Yo tout le monde, c'est Looping ! On est parti pour un nouvel épisode du Let's Play d'Olivion ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire déjà, commencer tout simplement par s'asseoir, hop, là, et on va entamer la lecture du dernier livre, du coup, de l'homme mythique, des commentaires de l'homme mythique. Donc, le livre qui se situe, il se situe là, et qui va augmenter, d'ailleurs, mon mysticisme au passage. Donc ce livre, est-ce qu'il est gros ou pas ? Parce qu'il est censé, d'ailleurs, bien m'éguer, d'ailleurs. 8 pages, bon, ça va, ça va le faire. On est parti pour la lecture, c'est le dernier livre, du coup, que je serais obligé de lire, par la même occasion, donc soyez patient, dans 3 minutes, c'est fini ! Allez, c'est parti ! Commentaire sur le Mysterium Xarxes par Moncar Camoran, Gartok. Que le porteur de la 4ème clé connaisse par cœur cette histoire. Le Mundex Terren était autrefois dirigé par les rois tirants de drogue. Chacun possédait son propre territoire, et les guerres aux frontières se faisaient entre leurs océans esclaves. Ils ressemblaient alors au totem du temps, déjà magnifique, plein de moqueries et de pouvoirs profanes. Aucune âme ne pouvait vivre sans l'accord des drogues. Je donne mon âme aux magnagés, excusez-moi, d'îleur au paradis, car ils ont créé le rasoir de Mérunès en secret, dans les entrailles de Ligue, le territoire du parvenu qui disparaît. Alors qu'ils venaient de différentes eaux, chaque G partageait un même but. Créer un prince bienveillant, élaborant ses traits de manière aléatoire, et l'imprégnant de l'atout le plus rare et le plus précieux d'Oblivion, l'espoir. Éternellement, j'entonne du paradis, Mérunès le piégeur, Mérunès l'incantation de Dieu, les armes rouges de Mérunès qui s'étaient levées, Numantia, liberté. Ne croyez pas que ces temps sont révolus, mes novices, car Mérunès a fait tomber Ligue et lui a asséné un grand coup, déclarant libre chacun de 19 et 9 et 9 océans. « Ainsi viendra-t-il écraser la couronne du serpent de Cyrodile pour instaurer une fédération. » Ces temps seront alors bouleversés tout comme autrefois. D'antan, le mot magique Numantia suffit à soulever une rébellion et à faire tomber les tours de Chimel, Jarjig et les templiers du parvenu font massacrer. Le sang coula comme la rosée des pavillons supérieurs vers les fosses les plus basses, là où les esclaves au visage hystérique prirent leurs chaînes et attaquèrent leurs géoliers. « Il ne resta de l'espoir qu'un feu de broussaille. Votre robe, écoute, mon seigneur, laissant tout l'orbi savoir par lui-même être libre. Mérunès arrive. Il n'y a plus de domination, plus que le libre arbitre. » Arbitre ? Arbitre, pardon, excusez-moi. « Les soleils ont été déchirés alors que vos légions rouges avançaient de Ligue vers cet arrière-pays terrifiant. Une légion pour chaque jet et curie tomba et Jaff tomba et Ormagil fut écrasé avec du sel froid et à tout jamais appelé Or. » C'est incompréhensif ce qu'il raconte. « Ainsi soit-il, à nouveau au temps des portes. » « Sous la fange, Malbioche tomba. Cette ancienne cité des chênes, vengée par la chaleur du sang neuf et libérée. » « Gal et Morgalg tombèrent ensemble en une seule nuit et ainsi soit-il, à nouveau au temps des portes. » « Il s'abatte le malheur sur Nyrne, devenu la fosse, et cette malédiction sur son drugue, le vermaï n'y moque. » « Mais les croisades devront être la création de mon Seigneur. » « Guette par le jet et faites selon votre volonté, sans autre entrave que votre propre conscience. » « Sachez que votre enfer est détruit, peuple de l'Orbis, priez pour le numencia, synonyme de liberté. » « Ok, 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 bon. » « Comme dit la quête principale. » « Ok, bon bref, on aura le livre. » « Je pense qu'en fait, il va falloir attendre demain que Termina puisse nous en apprendre un peu plus. » « Est-ce qu'il y a quelque chose que je voulais faire en particulier ? » « Ah oui, j'allais dire que mes touches ne réagissent plus, mais c'est normal que j'étais assis. » « Voyons voir, réfléchissons. » « Au niveau du stage, j'en suis où ? » « J'ai fait mes réparations, j'ai fait mes ventes. » « On va peut-être attendre un jour entier. » « Hop, voilà. » « Et normalement, je devrais être fixé concernant l'analyse de Termina. » « Huit petites zères encore. » « Trois petites zères encore. » « Ok, je réfléchis, peut-être une téléportation directe à l'université Arcane. » « Là, j'ai attendu 24 heures, je ne peux pas faire mieux. » « Hop. » « Non, non, elle est censée pour m'aiguiller, là. » « Salut. » « Que voulez-vous ? » « Hop, mythique. » « J'ai emprunté un exemplaire des deux premiers tomes à mes collègues. » « Et j'ai passé un peu de temps à les relire. » « D'accord. » « Cela ne fait aucun doute. Mais quel génie ! » « Ah, mais pour revenir à nos moutons, il me semble que les premiers mots de chaque paragraphe soient importants. » « Un message pourrait se cacher là. » « Je vais continuer d'étudier le problème. » « Revenez demain, si vous le voulez bien. » « J'aurais peut-être trouvé quelque chose. » « Est-ce qu'il serait nécessaire, du coup, d'écrire ? » « Alors, c'est ce qu'on va faire. » « J'ai pas une petite feuille que vous entendez. » « J'allais chercher un stylo. » « Hop. » « Je reviens de suite. » « J'avais absolument pas prévu ça. » « C'est le stylo, c'est le stylo. » « Wouhou. » « Hop, me revoilà. » « Allez, donc, du coup. » « Apparemment, le premier bouquin, il faudrait prendre le premier mot de chaque paragraphe. » « Je ne sais pas qu'il y a un paragraphe. » « Ok. Bon. Alors, du coup, on va prendre dans l'inventaire, ici. » « Ah, oui, d'accord. » « Ah, oui, d'accord. » « Ok, j'ai commencé à tilter. » « Donc, salutation. » « Hop. » « Lecteur. » « Je suis en train d'écrire en même temps. » « Viens. » « Viens. » « Euh... » « Ok. » « Viens. » « Nul. » « Ok. » « Nul. » « Là. » « Viens. » « Viens. » « Mon. » « Palais. » « J'ai loupé les trucs, là. Ce n'est pas possible. » « Il y a un truc qui ne va pas, là. » « Le rouge. » « J'avais. » « Ah... » « Salutations. » « Lecteur. » « Viens. » « Merde. » « Viens. » « Ah... » « Ouais... » « Il faudra un truc avec... » « Genre, viens. » « Il y a un truc avec le mot dedans. » « Mais il n'y a pas le mot dedans. » « Viens. » « Mon. » « Palais. » « Ce. » « Ce dans. » « J'ai. » « Le. » « Rouge. » « Ok. » « Bon. » « Il y a un truc qui m'intrigue. » « Mais on va voir ce qu'il y a là d'autres à nous dire. » « On va attendre à nouveau. » « On va attendre 24 heures. » « Allez. » « A pas mal de repas. » « En tout cas, elle est motivée. » « C'est cool. » « À moins que ce ne soit pas la même chose pour les autres livres du coup. » « Alors, qu'as-tu à nous dire ? » « Oui. » « Oui. » « Je crois savoir ce que dit le message secret des livres de Mankar Kaboran. » « Avez-vous le troisième et le quatrième tome avec vous ? » « Oui. » « Je les ai ici. » « Voyons. » « D'accord. » « Oui. » « La première lettre de chaque paragraphe compose un message. » « Écrivez donc ceci. » « Chemin vert de l'empereur. » « Où la tour rejoint le soleil de midi. » « Connaissez-vous le chemin vert de l'empereur ? » « Ce sont les jardins autour du palais impérial. » « Quelque chose doit y être révélé à midi. » « Passionnant. » « Comme de par hasard. » « Alors, par contre... » « C'est tout ! » « En fait, ça revient de se faire chier à traduire, quoi. » « J'ai bien envie. » « Alors, attendez. » « Par contre, le deuxième livre... » « Celui, les... » « Alors là... » « Celui, les... » « Alors, ta... » « Chuchote... » « Enchanté, enregistré... » « Ouais, d'accord. » « En fait... » « Ouais, c'est un peu basé dans l'explication, là. » « Je ne sais pas comment essayer d'émerder, mais... » « Bon, bref. » « On va donc aller voir à l'extérieur, hein. » « Du coup, il se trouve qu'il va se passer quelque chose à midi. » « Demeurons au chemin vert de l'empereur, moi-même, pour voir ce qui s'y trouve. » « Eh bien, bonne chance. » « J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. » « Merci. » « Le chemin vert de l'empereur sur la map se situe ici. » « Donc, on va y aller à pied. » « Quelle heure est-il ? » « 5 heures du matin. » « On va... » « Voilà. » « Petite sauvegarde rapide. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Alors... » « Donc là, on est au bon endroit. » « Ah non, pas encore. » « Il faut qu'on passe là-bas. » « Hop. » « Ok. » « Par contre, t'es... » « Ah, ça va être 10h45. » « On est juste à côté, je crois. » « Ah oui. » « Ah oui, d'accord. » « Je commence à comprendre. » « Je crois qu'il y a un truc qui est censé être révélé ici. » « Là. » « Donc, on va attendre... » « Ah, les boules ! » « À part attendre, on n'a pas le choix, en fait. » « Parce que si je passe le temps, j'ai peur de rater le... » « L'événement. » « Je pense que c'est l'ouverture d'un truc ici, en fait. » « Les tombes du prince Camaril. » « On peut interagir avec lui. » « Oh ! » « Il y a une carte. » « Avec 1, 2, 3, 4, 5 points. » « Je pense que c'est cette carte qui va faire un truc genre ça. » « Ça va s'illuminer. » « 1, 2, 3, 4, 5... » « À moins que ça, ça représente... » « Ah non, mais en fait, ça sert à rien que c'est pas 5 points s'illumine. » « Parce que là, les cités imparables. » « Et là, t'as les différentes autres villes. » « Vous voyez là, ici. » « Ici. » « Ici. » « Ici. » « Il y a les autres grandes villes de la... » « De... » « Sirodil. » « Quelle heure il est ? » « Ok, on n'a plus beaucoup de temps à attendre. » « On va sauvegarder pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries. » « C'est sûr qu'il fasse gris ou un peu... » « Un peu de brouillard, là. » « On était bien avec le beau temps. » « Ça va vite. » « On peut faire un petit peu de parcours en attendant. » « Yeah, trop fort. » « Je pense qu'il saute là-bas. » « Oh là, classe. » « Ah, moi, ça. » « Je suis PSV game, moi. » « Bon, trêve de conneries. » « C'est bientôt le moment. » « Ah ! » « Voilà. » « Hop. » « J'aimerais bien le prendre en photo, ce truc. » « Ah bah non, bah en fait, pas besoin. » « Marqueur est ajouté. » « J'ai suivi les indices cachés dans les quatre volumes écrits par mon carcamoran jusqu'à une tombe dans le chemin de l'empereur vert. » « À midi, une carte sirodile est apparue sur la tombe. » « L'emplacement du sanctuaire de l'homitié qui était indiqué, il faut que je me rende au sanctuaire et que je trouve l'amulette des rois. » « C'est dommage que je puisse pas prendre de... » « Hop. » « On va attendre ici, je peux. » « Hop. » « TN. » « Onze. » « Eh bah voilà. » « On aura pris le screen d'un moment qui n'arrive qu'une seule fois dans le jeu. » « Voilà. » « Tac, sauvegarder. » « Et on s'en va. » « Du coup, c'est apparu sur la carte et c'est apparu vers là-haut. » « Près du lac, Arius. » « On n'a pas encore fait cet endroit. » « Mais on peut se taper là-bas, je crois. » « Oui. » « On va se taper là-bas et on va faire un petit bout de chemin. » « À pas patte sur le dos du cheval. » « Voilà. Il est où mon cheval ? » « Il est là, mon cheval. » « Oui, il est là, mon cheval. » « Alors, du coup... » « Faut que je parte vers là-bas. » « C'est ce qu'on va faire, du coup. » « Go. » « Par contre, c'est toujours aussi... » « Ingérable... » « De se diriger à cheval à Sérobillon. » « Pour moi, ça m'a fait faire de l'exploration. » « Allez, je suis bloqué dans un rocher. » « C'est un lac en mode... » « Oh, mais attends, mais ce lac Arius, il me dit quelque chose. » « En tout cas, l'endroit où je me dirais, ça me dit quelque chose. » « Si je ne me plante pas, un des screen tests que j'avais fait pour mon OSC de blivion quand j'avais commencé à le... » « Putain, c'est là. » « Quand j'avais commencé à le modder... » « Euh... » « Ben ouais, c'était là, j'étais ici. » « Hop. » « On va descendre du cheval. » « La grotte est juste au-dessus. » « Putain, ouais, c'était là. » « Bon, allez. » « On va aller se battre. Il y a un loup qui nous attend. » « Laissez pas de mort dans la lame, couillon. » « Bon, ben nous voilà arrivés devant le sanctuaire de l'aube mythique. » « Les cavernes du lac Arius. » « On va sauvegarder un coup. » « Voilà. » « Et go. » « C'est parti. » « On raniterait dedans. » « Qu'est-ce qui nous attend ? » « Ouh, c'est bien sombre encore. » « Est-ce qu'on peut faire... » « Est-ce que... » « Tout dépendant des ennemis que j'ai affronté. » « Quoi qu'on voit. » « Ah bah oui. » « Heureusement que j'ai pas pris du coup la torche. » « Salut. » « L'aube pointe. » « Ah oui, c'est vrai qu'il ne considère pas comme des ennemis. » « Salut le jour nouveau. » « Bienvenue mon frère. » « Il se fait tard, mais le maître a toujours besoin de vous. » « Vous pouvez entrer dans le sanctuaire. » « Arrow va vous conduire jusqu'au maître, » « afin que commence votre initiation au service du seigneur Dagon. » « Ok. » « Est-ce qu'il y a un truc à loot quelque part ici ? » « Non. » « On va ranger l'arme quand même. » « Merci de l'ouverture des portes, mon cher. » « Bonjour. » « Non, 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 non. » « Bon. » « Très bien. » « Attends. » « J'espère qu'il va tout me rendre. » « Regardez comme j'agite mes petits points. » « Vous avez intérêt à tout me rendre, sinon j'ai ménarré. » « Mien ! » « Bon, ça regarde. » « Je suis plus léger, d'un con. » « On rentre dans l'antichambre. » « Ouh, c'est beau. » « J'ai pris un petit screen, j'en ai profité. » « J'espère juste que lui va vite dégager. » « Ouais, voilà. » « Tac. » « Quand le maître ordonnera-t-il le début de la purification ? » « Tout est prêt. » « La porte a été déverrouillée. » « Il ne reste plus qu'à l'ouvrir pour que le seigneur Dagon puisse entrer. » « Je dois passer par au moins. » « Ah non, il faut que je lui parle. » « Il faudrait que j'y revienne une fois que j'aurai remodé le jeu. » « Pour l'OST, ne serait-ce que pour ça, il y a quelques plans magnifiques ici. » « Salut ! » « Salut est le jour qui se lève, mon frère. » « Loué soit-il. » « Loué soit-il. » « Loué soit-il. » Entendez maintenant les paroles du seigneur Dagon Quand j'arpenterai de nouveau la surface On écoute, on écoute, attention Les fidèles recevront leur juste récompense Et seront éternellement supérieurs au commun des mortels Quant aux autres, les faibles disparaîtront Les timides seront abattus Et les forts imploreront ma clémence Agenouillé à mes pieds Ainsi a parlé le seigneur Dagon Loué soit-il Votre récompense, frères et sœurs L'heure de la purification approche Je m'en vais maintenant vers le paradis Et j'en reviendrai avec le seigneur Dagon Quand l'aube se lèvera D'accord Où est-il va ? Où est-il va ? Je vais suivre Salut et le jour qui se lève, mon frère Oups Qu'est-ce qu'il me dit ? Mancar Camoran a fui dans son royaume du paradis Avec la muette des rois Et a refermé son portail magique derrière lui Le mystère des mystérieux de Sarcès se trouve cependant dans le sanctuaire Il faut que je récupère les mystérieux de Sarcès C'est mon seul espoir de retrouver la muette à présent Ok Mancar Camoran s'est enfui dans son paradis avec la muette des rois Et il a refermé le portail magique derrière lui Nous avons un nouveau frère qui souhaite entrer au service Vous êtes venu vous consacrer au service du seigneur Dagon Exactement Prenez la dague et offrez au seigneur Dagon Qui rouge en témoignage du sang de votre propre vie Qui sera sienne à la fin J'accomplirai le sacrifice Il faut suivre leur directif pour l'instant Il faut que je la tue ? Non 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 je ne vais pas relâcher le prisonnier moi Désolé On va faire un sacrifice Bah Prenez la dague elle est où la dague ? Elle est là Mister Unxarxès Oh ouais J'ai les illustrations justement chez moi Prends J'ai les Mister Unxarxès en ma possession Ces livres contiennent les secrets de l'aube mythique Il faut à présent que je retourne au temple du maître des nuages Je suis continué Mais what ? Seuls les livres survivront à la purification Non Pour le seigneur Dagon Il s'est passé quoi ? Attendez je suis resté un peu con sur le moment là Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé Euh Oui J'aurais du sauvegarder un peu plus tôt Salut Ouais je le salue Je le salue Une petite sauvegarde rapide pour être la même connerie que juste avant Et du coup je vous dis A très vite pour un prochain épisode Cette fois-ci on va éviter de se faire Déglinguer comme ça Je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé Mais bon c'est pas grave Au moins on sait à quoi s'attendre maintenant Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao tout le monde Bye 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 bye